Laissez Dieu régler le problème. Pourquoi? Deux chroniques chapitre 20 verset 17 nous dit Vous n'aurez même pas à combattre. Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'éternel vous accorder la délivrance. Jean de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'éternel sera avec vous. Ce que Dieu dit à Josaphat dans ce passage et ce qu'il nous rappelle aujourd'hui, c'est ce combat n'est pas le tien, c'est le sien. Il dit ce combat n'est pas le tien, c'est le mien. Vous n'avez pas à le livrer. Ne craignez pas et ne vous laissez pas effrayer. En d'autres termes, c'est le problème de Dieu. Laisse-le s'en occuper. Le fait est que si vous êtes enfant de Dieu, vos problèmes sont les siens et il sait beaucoup mieux les résoudre et livrer vos combats que vous ne saurez jamais. Votre rôle est de lui faire entièrement confiance et de croire qu'il y arrivera. Si tant de chrétiens sont fatigués et là, découragés, abattus, peut-être est-ce parce qu'ils ne pensent pas que tout repose sur leurs épaules. Le jour où vous démissionnerez de votre poste directeur général de l'univers, vous constaterez que le monde continue à tourner. Vous pouvez vous reposer dans la foi, sachant que Dieu est capable de s'occuper de tout sans votre aide. Ce passage nous dit à deux reprises, ne craignez pas et ne vous laissez pas effrayer. Lorsque vous êtes face à une situation apparemment bloquée, ne cédez pas à la peur. Dieu a-t-il jamais perdu une bataille? Non, il est toujours vainqueur. Dieu dit à Josaphat, prenez position et tenez-vous là. Ou, tenez ferme. Que signifie tenir ferme? C'est avoir une attitude mentale de confiance paisible. Vous tenez ferme sur deux points. Premièrement, le caractère de Dieu. Il est fidèle. Il ne nous conduit pas jusqu'à un certain point pour nous laisser tomber. Il ne vous fait pas asseoir sur une branche qu'il coupe ensuite. Essayez, ayez foi dans la nature et le caractère de Dieu. Deuxième point, la vérité de sa parole. La parole de Dieu est digne de confiance. Vous pouvez compter sur ses promesses, sur les promesses de la Bible. Dieu est fidèle et il te fera toujours gagner. Il te sortira de là toujours vainqueur. Alors, tiens ferme. Fais-lui entièrement confiance et sois dans la paix, sachant qu'il a déjà vaincu pour toi. La victoire t'appartient. Abonne-toi.